les amis j'espère que ça va bien bon bah écoutez là je me suis bougé le cul vraiment je me suis je me suis speed et pour faire plaisir à carlos parce que je lui dis ouais je vais te faire une vidéo aussi avec les iq trend 3 avec ton ampli et talons donc là ces choses choses que j'ai que je vais faire que je vais faire je me suis manié aller chercher les enceintes dans ma piole là bas et donc là sont prêtes à être en écoute et j'espère que ça va vous faire plaisir les gars d'ailleurs à savoir que ces enceintes là ce sont des enceintes allemandes donc qui a été produite en 1990 à essen donc elles ont été produites en petite quantité ce sont des enceintes haut de gamme qui valait quand même 8000 dutchmark à l'époque et et donc vu que c'était des enceintes quand même locales voilà c'était des enceintes locales donc je pense que c'est pas des enceintes que tu verras je sais même pas si tu en verras tout court en france ça se trouve je suis l'un des seuls possesseurs de ces enceintes là et vraiment elles ont un son très particulier déjà c'est très doux c'est jamais agressif tu n'auras jamais d'agressivité avec ces enceintes là tu peux les pousser ça c'est voilà c'est t'as pas d'agressivité quand je dis pas d'agressivité en fait ça veut dire que tu peux tu peux très bien l'écoute ennuie tu peux très bien trouver l'écoute ennuyeuse enfin voilà ça dépend des personnes il y en a qui aiment bien les enceintes qui sont qui sont vachement expressives dans les buts enfin voilà ça dépend des goûts de chacun façon sinon pour les enceintes à savoir donc qu'elles faisaient donc à fond 35 kg les haut-parleurs c'est que que du seas sauf le haut-parleur de médium qui est un ja haut-parleur guia voilà et en sont donnés pour un rendement de 84 db ce qui est assez faible comme rendement donc faut un ampli plutôt péchu qui les maintiennent bien quand je dis péchu qui a une bonne alim qui a un bon transfo voilà là entre autres les talons ça va il a une bonne alim il est suffisamment juteux pour pour les emmener voilà donc bah je vais peut-être vous faire montrer quand même comment sont faites les enceintes petite démonstration visuelle je te les montre quand même tu vois le parleur au parleur d'aigu donc là en fait ça ce sont les haut-parleurs de de basse mais qui sont actifs là tu as le haut-parleur de médium et et petite surprise c'est derrière derrière attend la tournée qu'on voit bien voilà derrière voilà tu as deux haut-parleurs qui sont assez costaud par costaud enfin c'est de 25 quoi de 25 en passif derrière le au cul de l'enceinte ça ça commence à causer ça commence à causer résultat grave tendu dynamique et et aussi tu peux leur enfin tu peux leur mettre plein la tête et elles réagissent toujours bien il n'y a pas de distorsion franchement c'est c'est énorme et non je te laisse voir un petit peu les caractéristiques ifi technique donc 250 watts 400 watts musical ça doit être 400 moitié en crête 20 25 mille hertz 4 ou 8 ohms enfin j'aurais plus tôt dit quatre hommes même sont ces quatre moments parce que 4 8 ohms vu comment tu peux leur remettre il leur faut du jus et là tu vois tu as des réglages de gains que je me rappelle si c'est les basses aiguë aiguë basse t'as pas t'as médium voilà et là après ça c'est sûrement pour faire de la la biante voilà les gars j'espère que ces petites enceintes vous plaisent elles sont pas communes franchement je dis vous verrez pas vous en verrez pas pas beaucoup c'est aussi un peu ça la particularité c'est que j'aime bien avoir du matériel qui est qui est rare mais aussi qui marche bien donc là on est encore dans d'un autre catégorie d'enceintes qui sont sont d'un niveau autre vraiment voilà j'aime beaucoup ces enceintes qui traînent et avec l'histoire aussi qu'elles peuvent avoir derrière voilà les amis j'espère que cette petite rapide présentation vous aura plu et on va passer à l'écoute dans la prochaine vidéo allez ciao